Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 12 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 12 janvier. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, en tout cas que ça se déroule plutôt bien pour vous. Hop, et là nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Alors ici, j'ai l'impression ici que ça va nous demander un petit effort quand même de garder un état d'esprit positif, de cultiver en tout cas cette énergie là pour se dire, ok, aujourd'hui on va passer une bonne journée, on va essayer d'être, voilà, d'être positif pour que les choses se passent le mieux possible et pour qu'on puisse atteindre peut-être certains objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Il y a peut-être une envie de rester un petit peu au chaud, vous savez, en mode cocooning, envie de ne pas faire grand chose. Voilà, il fait froid dehors, bon, il y a l'idée ici d'avoir tendance à vouloir procrastiner. Donc si on procrastine tout en gardant cet état d'esprit positif, en se disant, en toute, voilà, qu'on assume et puis qu'on ne culpabilise pas forcément de repousser les choses au lendemain, alors tout va bien. Si par contre, on sent au fond de nous qu'il y a quelque chose qui nous dérange, si jamais on ne va pas au bout de quelque chose, si jamais on ne va pas travailler, si jamais on manque, je ne sais pas moi, quelque chose à faire ou qu'on ne... Ben, si on ressent effectivement cette gêne intérieure et cette culpabilité là, bon, il y a peut-être des questions à se poser et de se dire, bon, là il va falloir définir quand même les priorités et surtout rester positif dans notre façon d'aborder les choses. Ça va être important pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Chercheur de Lumière. Donc pour ce vendredi 12 janvier, façon d'énergie générale, nous avons l'accueil. Ah, alors l'accueil, c'est une carte qui nous parle effectivement de notre façon d'accueillir les choses. Donc c'est ce que nous dit la roue aussi, c'est comment est-ce qu'on va accueillir les situations ? Est-ce qu'on va voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ? Dans quel état d'esprit on accueille tout ça, quoi ? Donc là, c'est intéressant de regarder ça. Si on reste dans un état d'esprit positif et que, bon, ben, si on a des petits challenges, si on a des petits blocages, des retards, des choses comme ça dans notre journée, on va essayer d'en tirer quelque chose de positif. On va essayer de se dire que, bon, ben, peut-être que si là, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou si, je sais pas, il y a un blocage, il y a une remise en question, si ou vraiment on se dit, ben non, je ne me sens pas aujourd'hui de faire les choses, eh bien, peut-être qu'il faut aussi accepter cette énergie-là et se dire, bon, ben ok, ok, cool, c'est forcément pour une bonne raison, c'est forcément... Vous voyez, il y a un côté comme ça où on est aligné quand même avec ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, et ne pas forcément chercher à forcer quelque chose ou à faire les choses à contre-cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'énergie de l'accueil, c'est savoir accueillir les situations, voilà, dans le calme, dans la bienveillance, dans tout ce qui... Voilà, dans les meilleures dispositions possibles. Et là, on nous invite à garder l'esprit positif. Parce que oui, quand on a un esprit, ou en tout cas, quand on est en état d'esprit négatif, qu'on a tendance à focaliser sur la difficulté, sur la peur, sur ce que ça génère, en tout cas, comme émotion négative, ou une émotion dérangeante, je dirais, ben, ce n'est pas évident. On pourrait très vite se laisser submerger par le stress, se fatiguer très vite, et puis s'aider à la colère, enfin voilà, vous voyez ce type d'énergie-là. Donc là, il va falloir souffler, accueillir ce qui vient, et quelque part se dire, bon, alors, ok, là, il y a des défis, il y a des choses à faire, il y a peut-être, bon, ben, les choses se passent comme elles se passent, mais j'enlève ce poids-là de la notion de contrôle, ou la notion de forcing que mon égo, parfois, a tendance à vouloir faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a une espèce de, une possibilité, en tout cas, de relâcher et d'apaiser notre esprit par rapport à ce qu'on va percevoir durant cette journée, en tout cas à l'accueil. Bon, le je suis, ben, justement, c'est en lien avec notre égo. Le je suis, c'est la façon dont on se perçoit, c'est en rapport à soi-même aussi. Ok, donc là, il y a un besoin, effectivement, de revenir à soi, de revenir à peut-être notre volonté, à ce que l'on souhaiterait, à ce que l'on voudrait, mais aussi d'être capable de se dire, ben, là, j'ai pas besoin de forcer les choses, en fait, parce que si je force les choses, déjà, je ne reste pas forcément alignée avec mon cœur, mon âme, mon esprit, hein, c'est plutôt mon esprit qui cherche à vouloir que les choses soient comme ça, mais il faut aussi composer avec la vie, tout simplement, avec ce qui se passe. Donc, il faut prendre aussi, il faut prendre conscience que, parfois, les choses mettent plus de temps à se faire et que, bon, ben, c'est pas grave, hein. On peut très bien réussir à s'adapter de la meilleure façon possible et en essayant d'accepter, hein, les situations et de laisser glisser un petit peu comme ça ce qui vient. Voilà. Donc, le rapport à soi, notre capacité à faire, à être, à prendre des initiatives ou non, à prendre soin de soi ou non, à prendre du temps, ce sera à nous de voir, hein, dans quel domaine ça va vraiment se mettre en place, mais voilà. C'est en lien avec notre personnalité, avec aussi, peut-être, notre capacité à faire, à agir et à être, surtout. Est-ce qu'on se sent bien avec soi-même par rapport à nos prises de décision ? Ou aux prises de position, hein, voilà. Ça, c'est tout un... Donc, on nous invite à rester positif. On va regarder un message de l'oracle céleste Astroky, ici, donc, pour ce vendredi 12. Oui, on a le ciel. On est connecté, quand même. On se sent connecté, on se sent... On fait appel, hein, comme ce personnage qui est dans l'accueil, mais qui, en même temps, se sent totalement réceptive, en fait, à ce que le ciel lui envoie, d'une certaine manière. Donc, il y a l'idée d'être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses sensations, de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition, tout ça. Il y a quelque chose qui se met en place, là. Donc, on garde cette vibration positive. En tout cas, si vous êtes... Si vous vous levez le matin avec une belle énergie, ben, voilà, hein, cultivez-la, gardez votre sourire, malgré les couacs de la journée, c'est pas grave, on garde le sourire, on philosophe, on prend du recul, enfin, voilà, on essaie, en tout cas, au maximum de garder ce beau lien de connexion, en tout cas, qui nous est proposé, ici. La carte du ciel nous parle quand même une carte de bénédiction, de protection, où j'ai l'impression, ici, que tout va bien. Malgré la situation, malgré les choses qui nous paraissent peut-être un petit peu délicates, tout va bien, en fait, on nous le rappelle. Bon, on nous parle, ici, d'un événement proche. Il y a le sablier, le rapport au temps. C'est pour ça que je sens, depuis le début, que le côté procrastination, le bon moment, le côté où on sait pas trop si on doit se lancer ou non, il y a un truc qui nous dérange. OK, il faut accepter. Si on est bloqué, que ce soit par notre manque de motivation ou que ce soit par des blocages extérieurs, il y a forcément une raison. Il faut garder ça en tête. Voilà, on est sur la bonne voie. J'ai vraiment le sentiment que c'est comme ça qu'on nous donne l'information. Chronos, c'est... Voilà, donc là, on nous parle d'un événement proche, donc ce sera peut-être le bon moment bientôt. Il y a une espèce de préparation, là. OK ? Donc, si on doit se lancer, mais qu'on sent que, bon, on est un peu fatigué, on manque de motivation, ou alors on a un blocage, on a des retards, on a un truc qui... C'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. On en profite peut-être pour relâcher un peu la pression, pour se poser. On en profite pour faire autre chose. Mais en tout cas, il n'est pas question de forcer quoi que ce soit ici. On se laisse porter, on se laisse guider. Très bien. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc, pour ce vendredi 12 janvier. Affabulation et mensonge. Ah ! Alors là, c'est intéressant parce qu'on nous parle de notre mental, de notre imaginaire qui pourrait se fabriquer certains scénarios négatifs. C'est pour ça qu'on nous dit, là, il va falloir peut-être faire un effort pour conserver un optimisme, pour conserver une belle énergie, une belle dynamique parce que notre mental, il pourrait vraiment nous jouer des tours et on pourrait par moment, finalement, s'imaginer le pire. Ça, ça nous arrive tout le temps. Souvent, en tout cas. Et de s'imaginer le pire, en tout cas, si on est sensible au stress, si on est sensible aux angoisses, à tout ce qui nous fait peur d'une manière ou d'une autre, bon, là, on voit bien qu'il y a un challenge. Donc, il va falloir faire confiance. Encore une fois, on est bien guidé, on est protégé, on nous dit que tout va bien, il n'y a pas besoin de s'imaginer le pire, il n'y a pas besoin de focaliser, en tout cas, sur ce qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le reflet de la réalité. Affabulation et mensonge, c'est ça, ça n'est pas le reflet de la réalité. On se donne, on se dit des choses en nous parce qu'on voit qu'on est sur le rapport à nous-mêmes en plus, donc on se juge peut-être de façon négative, on se juge de... On a des pensées peut-être qui sont très, très dures et très, très négatives, voilà, très pessimistes, mais on nous dit que ce n'est pas du tout le reflet de la réalité. Il y a quelque chose là qui nous montre qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur le bon chemin. Ce n'est pas le moment de forcer les choses, c'est pas... Là, il y a besoin de garder confiance en fait, garder confiance en la vie, au destin. Et d'ailleurs, on a le baiser de la rose qui nous rappelle qu'on est encore une fois bien guidé. On a la coccinelle qui est symbole de chance. Donc, il peut y avoir quand même des synchronicités, il peut y avoir quand même des choses qui se passent durant cette journée, des choses totalement jolies, totalement belles. La rose ici symbolise l'ouverture, la douceur, la bienveillance, l'amour. C'est un symbole en tout cas de... C'est le cadeau aussi quelque part, c'est la beauté. Plus la coccinelle, la chance, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Mais parfois, les situations chanceuses, on peut tout de suite voir les épines en fait et se focaliser sur les épines plutôt que sur la beauté de la rose. Ou parfois le contraire, parfois on s'illusionne un peu trop, on est peut-être un petit peu trop attiré par cette beauté là et on ne fait pas attention aux épines. Voilà. En tout cas, c'est une journée qui nous invite à garder confiance, à être positif et positif dans notre façon de voir les choses et de penser et de ne pas forcément se laisser déstabiliser au moindre petit couac. Voilà. Parce que c'est vrai que notre mental pourrait nous jouer des tours, notre égo aussi. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 12 janvier, nous avons opportunité. Donc on voit bien qu'il y a des occasions à saisir, il y a des synchronicités, il y a des choses. L'opportunité qui s'offre à nous, donc attention à ne pas se raconter de mauvaises choses, à ne pas partir en tout cas dans des suppositions. Et ici, on nous parle d'autonomie. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec notre pouvoir de décision, voilà, notre libre arbitre personnel. Voilà, c'est en fonction de nous. J'ai l'impression que est-ce qu'on va avoir envie de se lancer ? Est-ce qu'on va avoir envie de le faire ou non ? Si oui, pourquoi est-ce qu'on est motivé de la bonne façon ou de la mauvaise façon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il va falloir faire attention à notre... Comment est-ce qu'on est... Voilà. Comment est-ce qu'on fait les choses ? Est-ce qu'on fait les choses parce que notre ego, je ne sais pas moi, est un petit peu piqué et qu'il a envie de prendre les devants mais finalement, ce n'est pas du tout ce qui résonne. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on fait les choses parce qu'on a réellement envie de les faire ou est-ce qu'on les fait de manière forcée, à contre-coeur ? Donc là, il y a un besoin de revenir à notre propre libre arbitre, notre propre pouvoir de décision par rapport à ce qui se présente à nous. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 12 janvier. Nous avons la 5 d'épée. On nous parle de conflit mais ça peut être un conflit intérieur. Pour moi, je ressens vraiment le mental. Les épées, c'est la communication mais c'est la façon dont on raisonne, c'est la façon dont on réfléchit. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui... Ici, on voit un personnage qui est un peu amère, qui est un peu... même un peu jaloux, même un peu... voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas dans notre perception, dans nos jugements. Donc, attention à ne pas nous laisser piquer par notre égo et peut-être de percevoir une occasion ou une opportunité devant nous de la mauvaise façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un besoin de revenir à ce qui nous semble être important dans notre sensibilité. La Reine de Coupe nous parle de ça, c'est-à-dire notre façon de percevoir les choses avec le cœur, avec nos émotions, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous... Là, on pourrait... Alors, attention, parce qu'on pourrait être touché émotionnellement dans notre égo et ça pourrait nous faire agir ou réagir peut-être pas forcément de la bonne façon. Donc là, ce sera à nous de prendre sur nous, de rester positif, de rester... de ne pas forcément donner corps à ce qui nous dérange, même si ça sera un petit peu difficile selon moi ici. On va regarder. Oui. Bah, c'est pile ou face, en fait. C'est soit on part dans le conflit, soit finalement on réussit à dépasser ça et on garde le sourire, on garde la joie, on garde ce côté positif et surtout, on prend peut-être notre mal en patience. On est... Voilà. On perçoit aussi peut-être les situations difficiles, compliquées, les conflits, les choses qu'on peut éviter ou en tout cas qu'on peut... des choses qu'on ne peut pas... Voilà. On n'est pas obligé de donner corps à tout ça, en fait. C'est ce qu'on nous explique ici. Mais ça demande un certain travail. C'est-à-dire que, déjà, il faut être dans un état d'esprit hyper positif, hyper détendu, hyper relax. Et puis, quand on est confronté à quelque chose qui peut nous déranger, ok, on se dit, ok, ça par contre, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord, machin. Ça peut nous mettre un petit peu en colère, mais cette colère, il ne faut pas qu'elle reste. Il faut qu'elle circule pour qu'on puisse garder quand même cette belle énergie et se dire, bon, ce n'est pas grave, voilà, j'ai loupé une opportunité ou alors on m'a menti ou alors il y a eu un truc qui ne s'est pas bien passé. Ok, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que, finalement, tout va bien et que, voilà, je peux finalement profiter de cette journée du mieux possible. Et là, on a effectivement un roi de coupe et le roi de coupe, c'est le bon vivant. En général, le roi de coupe, c'est une énergie qui nous invite à avoir vraiment envie de partager des moments sympas et pas se laisser, justement, se laisser influencer par ce qui ne va pas. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va avoir envie de passer une bonne journée quoi qu'il arrive et que même s'il y a des personnes qui sont dans la provocation en face de nous ou des choses qui peuvent nous déranger, on ne va pas forcément laisser faire. On a reine de coupe, roi de coupe, on a les deux, le couple, en termes d'émotionnel, donc c'est le bonheur, l'envie, c'est aussi, donc la reine de coupe, elle est très sensible dans ce qu'elle aime, donc elle va toujours chercher finalement à écouter son cœur dans ce qu'elle veut faire ou dans ce qu'elle veut dire, dans sa façon d'agir ou non. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a la possibilité peut-être soit de désamorcer un conflit parce qu'on ne se laisse pas forcément manipuler par notre égo qui pourrait se sentir blessée ou par, je ne sais pas moi, par quelqu'un en particulier qui cherche à provoquer. Non, on a envie de, au contraire, de passer un bon moment donc on ne va pas forcément en faire toute une histoire. Au contraire, moi j'ai l'impression que ce roi de coupe là, c'est une très belle énergie qui nous aide à dépasser ce qui a besoin d'être dépassé et profiter en tout cas de ce qui se... des bonnes choses de la vie ou en tout cas des situations qui nous apportent le sourire et le bonheur en toute simplicité quelque part. Ici, on a l'homme vert qui nous parle, alors c'est le fou, c'est l'énergie du fou qui nous invite à lâcher prise totalement sur ce qui ne va pas. Donc c'est un exercice plutôt mental durant cette journée où effectivement, on va pouvoir percevoir toutes les choses positives qu'on a autour de nous. Voilà, se concentrer en tout cas sur notre optimiste et essayer de déjouer les choses ou en tout cas notre côté, en fait, notre côté plus sombre qui cherche à être plus pessimiste et qui peut parfois avoir envie de râler ou avoir envie d'exprimer une colère. Bon, ce sera à nous de décider finalement. C'est notre libre arbitre. Comment est-ce qu'on va vivre cette journée ? Mais en tout cas, on a des appuis qui sont là, qui sont extrêmement positifs et qui peuvent nous aider à dépasser les mauvais scénarios qu'on se fait dans nos têtes ou les jugements hâtifs, les choses, voilà, qui n'ont pas forcément lieu d'être. On peut désamorcer des conflits inutiles, en fait. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Donc, ce vendredi 12, sur le plan relationnel et sentimental. Ah ben voilà, on est là-dessus, on est sur le relationnel, on est sur les échanges. Ici, on nous parle des finances, des ressources, de tout ce qui, oui, de tout ce qui touche en tout cas à notre gestion, en tout cas de notre vie financière. OK. Donc, opportunité. On a le grand prêtre qui nous parle de leçons de vie, d'enseignement, peut-être de tirer les leçons de quelque chose, d'une situation, d'un vécu, d'une difficulté, ou voilà. Là, on a l'opportunité d'apprendre ou de comprendre quelque chose. Le page de Pentacle nous invite ici à faire différemment, à s'y prendre, en tout cas concrètement, d'une manière différente. Donc, s'il s'agit peut-être de nos finances, peut-être à revoir nos dépenses, en tout cas à mieux gérer un budget ou à travailler, à faire en fonction de gagner peut-être un peu plus d'argent, de faire des économies. Enfin, voyez, il y a là, c'est nouveau, on se dit peut-être qu'on devrait faire comme ça. En tout cas, on nous parle d'une compréhension. Le pape, c'est vraiment on gagne en sagesse, on gagne en savoir. Donc, effectivement, là, on aura une opportunité sur notre plan relationnel qui pourrait nous apporter des tuyaux, peut-être, tout simplement, une espèce de forme de savoir pour commencer quelque chose concrètement, peut-être timidement, commencer une nouvelle façon de gérer un budget, s'organiser concrètement dans sa journée et réussir avec la neuf de Pentacle à récolter les fruits de ses efforts. Donc, déjà, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bénéfique à la clé. Voilà. Et on est dans le partage en plus. Voilà, trois de coupe, c'est la joie. C'est la joie partagée, il y a quelque chose à célébrer, on s'aperçoit qu'on a bien fait de tirer les leçons de quelque chose qu'on a appris par le passé. Aujourd'hui, ça commence à apporter ses fruits, donc c'est chouette. Puis, la neuf de Pentacle nous parle aussi de notion d'indépendance. Donc, pour certains d'entre nous, on se sent quand même fier de soi et un peu indépendant par rapport à ce qu'on a réussi à dépasser. Voilà. Donc, pour cette journée, voilà, on s'aperçoit qu'on peut encore apprendre, on peut encore s'apercevoir que, bah ouais, des fois, de petits riens, de petites économies ou peut-être de choses qu'on a fait différemment, ces petits changements qu'on a mis en place commencent à porter leurs fruits et là, on est en joie, on est content et on se concentre là-dessus. Voilà. Donc, c'est une journée où on aura envie de garder cet état positif, d'être vraiment dans notre belle sensibilité, mais, voilà, on fait preuve d'ouverture, de joie envers soi-même et envers les autres. Il y a quelque chose de très sympa à ce niveau-là qui nous permet de sortir aussi de certaines illusions, certaines croyances limitantes, peut-être, comme quoi on n'était peut-être pas capables, comme quoi on n'y arriverait jamais, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, notre mental, qui nous joue des tours, là, il y a quelque chose d'extrêmement sympa où on pourrait se rendre compte finalement qu'on y arrive petit à petit, on arrive à atteindre déjà quelque chose de sympa et qu'on peut déjà profiter de ça, en tout cas, dans l'instant T. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. J'aime beaucoup cet oracle-là, je le trouve très pertinent et, ouais, je ne sais pas, je l'aime beaucoup. Allez, on va regarder. Donc, la carte conseil pour ce vendredi 12, 12 janvier. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Amour au quotidien, routine, ennui et faim. Vous voyez, c'est quelque chose, l'ennui, les... Donc, l'ennui, en général, c'est quand on broie un petit peu du noir, on s'ennuie. Donc, du coup, on a tendance à se laisser manipuler par nos pensées. Est-ce que nos pensées vont être positives ou négatives ? Est-ce qu'on va en profiter pour s'évader et rêver et passer même des moments peut-être contacter des amis ? Appeler quelqu'un pour partager un bon moment, faire quelque chose de sympa ? Ou est-ce qu'au contraire, on va broyer du noir et on va se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur les manques, sur les difficultés ? Voilà. Ça, ce sera à nous de choisir. Ça, le libre arbitre aussi. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu reçois le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Alors, ici, ça parle de relations amoureuses, mais moi, je le mets au sens large. Ça peut être aussi dans ta vie tout court. Voilà. Ça peut être la vie professionnelle aussi. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors, ici, ça peut parler, évidemment, de notre rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent à l'aise, seul, tranquille, chez soi ou ailleurs, même dans sa vie de tous les jours ? Ou est-ce qu'au contraire, on a besoin, effectivement, de quelqu'un pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise ? Donc, déjà, il y a une question assez intéressante. Et puis, ici, on nous parle aussi d'être capable de casser cette routine-là, de peut-être réussir à faire des choses différemment. On voit ici qu'on essaye. Ce qui est bien, c'est que ce page de Pentacle, il est quand même dévoué à essayer de faire des choses autrement. On apprend, en tout cas, à faire différemment. Et là, on voit qu'avec la Troie de Coupe, on pourrait avoir envie de proposer peut-être ces services à un ami, de dire, tiens, si tu veux, je suis disponible. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de faire des trucs, je ne sais pas, mais si tu veux, je peux venir t'aider ou alors on peut passer un bon moment ensemble ou alors on peut faire... Vous voyez, il y a l'idée, en tout cas, pour cette journée, en tout cas, de vouloir partager un bon moment. Si c'est au boulot que ça se passe, c'est ça. Avec les collègues de boulot, on va avoir envie de privilégier les bons rapports et pas forcément s'attarder sur les choses avec les personnes avec lesquelles ça ne passe pas. Vous voyez, non, on va essayer de faire en mieux pour que les choses se passent bien et garder cette énergie lumineuse. Donc si on sent que moralement ça baisse un petit peu, on fait ce qu'il faut pour remettre un peu de peps, un peu de joie, un peu de rigolade dans cette journée qui nous motive tout simplement et qui redonne un peu le sourire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci.